L'invité du jour L'invité du jour Après Kaya père, voici Kaya fils C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui Clément Kaya Salut Clément Salut Fred Bah oui on a reçu ton père il n'y a pas longtemps, JP ? Bah ouais c'est pas la première fois qu'il vient Bah oui ça y est, il est habitué Ouais c'est un habitué, je pense qu'il nous a parlé du motocross de Saint-Véran Il nous a parlé du motocross et puis il m'a contacté dernièrement en parlant de toi Et puis c'est vrai que c'est une occasion supplémentaire pour remettre l'accent sur le motocross Donc c'est le championnat régional Auvergne-Rhône-Alpes C'est ça hein ? C'est ça, c'est le championnat Auvergne-Rhône-Alpes Toutes cylindrées ? Toutes cylindrées Avec même des quads ? Avec les quads ouais, on a fait le choix de faire venir les quads C'est du gros spectacle aussi Et puis les spectateurs sont friands de voir ce genre de véhicules Alors c'est surtout un week-end Même si le grand jour de la compétition c'est le dimanche 27 Mais dès le vendredi soir déjà il y a l'accueil des motos Le samedi il y a des repérages techniques Dès le samedi, ouais le samedi 26 avril 26 juin 26 juin pardon ouais 26 juin oui voilà Donc les contrôles tout ce qui est administratif, technique Voilà, repérage de la piste à pied pour l'ensemble des pilotes Et les hostilités commencent vraiment le dimanche matin à 8h Avec les premières séances d'essai libres D'accord, donc toi tu donnes la main ? Tu donnes un coup de main ? Tu donnes un coup de main ? Je parle aujourd'hui à la préparation parce que c'est du boulot hein ? Alors je vais m'en excuser par avance Mais un peu moins que les années précédentes Parce que les journées de travaux sont généralement le samedi Et moi je travaille maintenant le samedi D'accord Je travaille dans une école de pilotage sur Lyon Ah bah tu vas tout nous raconter Voilà donc c'est difficile de faire les deux Mais sinon ouais Tous les jours qui vont précéder et suivre la cour Je serai là à fond derrière l'équipe du motoclub pour les aider Et puis tu vas également rentrer en compétition ? Et bah c'est la grande question Parce que je me suis assez gravement blessé à l'entraînement au mois de février Voilà une grave blessure J'ai réattaqué de rouler Pour rien cacher il y a des douleurs C'est pas facile Mais c'est une course qui me tient à coeur Donc je me dois d'essayer Je promets rien Je promets rien Je vais tout tenter pour le faire Voilà par contre tu vas pas tenter de ruiner Toutes les années à venir pour une journée Puisque si tu te retombes Si tu te refais une fracture Ça peut être compliqué là Bah oui il va falloir Vraiment faire attention Surtout avec ce genre de blessure Mais bon Quand on est pilote de motocross On a l'habitude de gérer un peu ces événements Où les blessés je l'ai déjà fait Bon je le conseille pas forcément aux jeunes C'est pas Faut être plus que motivé Voilà surtout en tant qu'éducateur motocross Je peux pas le conseiller aux jeunes Mais je me sens Et je me dois au moins d'essayer D'accord Alors allez Clément on va quand même faire ta présentation Avant de revenir un petit peu sur les détails de cette grande journée Du côté de Saint-Véran Juste à 100 mètres de la radio Alors Clément T'as quel âge ? J'ai 26 ans T'as 26 ans Motocross Alors toi pour le coup T'es tombé dedans directement Bah oui j'ai mon papa Qui en faisait ? Qui en faisait ouais Qui pratiquait le motocross Et forcément tout petit Dès l'âge de 3 ans Il m'a acheté une moto électrique Et bah J'ai tout de suite accroché au truc Voilà Et donc J'ai commencé assez tôt Sur des petites motos Des 50 cm3 Voilà On a fait 3-4 ans Sur le championnat Rhône-Alpes Même en 50 hein ? Voilà en 50, 65 Donc c'est vraiment les motos pour les jeunes Pour les petits ouais Donc on s'est attaqué au championnat de France Dès l'âge de 8-9 ans Donc on partait tous les week-ends Dans toute la France Alors il devait y avoir de la complicité avec le papa là Ouais de la complicité Il était à la fois Bah mécano Entraîneur Papa Et c'est vrai que Bah je le remercierai jamais assez Parce qu'on a fait C'est des chouettes moments ça Ouais c'est des chouettes moments Bah Des fois Parfois ça a été difficile Les blessures Les mauvais résultats Mais oui c'est quand même des Des bons moments On partage les bons Les mauvais On partage tout Et ça crée des souvenirs Ça crée des souvenirs Une machine à souvenirs Comme dit mon papa Exactement Alors ton papa c'est à ce moment là Qu'il crée le motoclub Pour suivre un petit peu Ton apogée Sur moto Bah oui Tout de suite Il est passé de pilote A plutôt organisateur Et donc il a décidé Avec des copains De créer ce motoclub Voilà Ça fait maintenant une dizaine d'années Si je me trompe pas Qu'on organise la course C'est ce qu'il nous a dit C'est quand même un bel événement Dans la région Dans notre sport Qui réunit beaucoup Beaucoup de monde Qui réunit énormément de monde Ouais c'est une des courses Qui a le plus de succès En Rhône-Alpes Avec la venue De très bons pilotes Oui mais je crois Que la piste Y est pour beaucoup Oui bah c'est une piste Bien préparée C'est une vraie piste De motocross Avec des montées Des descentes Des grosses ornières Des jolis sauts Donc ça plaît A pas mal de pilotes Vous avez aussi la chance D'avoir ce prêt De terrain Voilà Qui a permis à ton père Aussi de s'éclater En termes de traçage Ouais voilà Je remercie Toutes les personnes Qui nous aident Et qui nous prêtent Forcément le champ Voilà donc comme je disais Une belle piste Grosse piste de motocross Donc on a la chance D'avoir vraiment Les meilleurs pilotes De la région Qui font le déplacement Ce qu'ils ne le font pas Sur toutes les épreuves Parce qu'ils ont le championnat de France Championnat de Suisse Pour certains pilotes Donc vraiment Les 10 premiers en MX1 Là en 450 Ça va être du bon bon niveau D'accord Alors donc on dit Toutes catégories Tous âges ou pas ? Alors malheureusement non On n'aura pas les jeunes Voilà donc ce qu'on parlait Tout à l'heure 50, 65, 85 On ne peut pas les accueillir Parce qu'on a la spécificité Nous à Saint-Véran D'avoir une montée Une grosse montée Dans les bois Impressionnant à regarder D'ailleurs pour les spectateurs Et c'est très compliqué Si on faisait rouler Des petites motos Donc à partir de quel âge On va pouvoir faire de la compétition ? À Saint-Véran ? Oui 13 ans Donc à 13 ans On est sur du... 125 125 déjà ? 125 ouais 125 ça envoie du lourd déjà Ouais ouais C'est déjà des bonnes motos De compétition Et toi tu roules sur quoi ? Alors moi je roule sur un 450 KTM Ah ouais ? Catégorie MX1 Donc ouais C'est des grosses motos Ultra puissantes Ça ça envoie du lourd aussi Ouais ça envoie du lourd Bah il faut Une bonne technique Pour conduire ces motos Et également Un gros physique Donc voilà Oui donc alors là Pour le coup Quand on conduit des motos comme ça Il faut faire de la muscu En tout cas Bien s'entretenir Ah bah c'est Oui du sport tous les jours quoi C'est de la moto Deux trois fois dans la semaine Et du sport tous les jours On est obligé Alors tu t'entraînes nous tiens Quand on fait du sport motocross C'est pas évident là pour le coup ? Ah oui effectivement Nous on a une pratique Ou la logistique très compliquée Que ce soit les déplacements Ou alors les lieux d'entraînement Trouver des lieux d'entraînement Alors on a des pistes Dans la région officielle Sous fédération On a de la chance On a à Valence La Vulte en Ardèche Mais bon ça fait Ah oui ça fait des kilomètres Après moi j'ai de la chance aussi D'avoir ma propre piste Chez toi ? Chez moi Alors chez moi Pas officiellement chez moi Mais chez un ami Qui m'a prêté Un petit bout de terrain Qui m'a prêté un bon bout de terrain Je me suis fait une belle piste dessus Et donc j'ai de la chance De pouvoir m'entraîner Mais également maintenant De pouvoir commencer à donner mes cours Parce que je suis moniteur Mon tour dessus On va en parler De ces cours que tu donnes Quand on s'entraîne On s'entraîne à quoi ? Faire les plus beaux sauts ? Ou surtout A bien retomber ? C'est quoi qu'on entraîne surtout ? Ah c'est On peut vraiment varier Nos entraînements Des entraînements plus axés Sur la technique Des entraînements plus axés Sur la vitesse Avec des chronos Des partiels Je varie vachement mes entraînements Après des entraînements Sur la longueur Avec des manches Je suis en fait Des programmes de cours Je fais une séance d'essai libre Une séance chrono Et mes manches Et t'as quelqu'un qui te supervise ? Je me débrouille un petit peu tout seul J'ai mon père De temps en temps Tu lui demandes de venir Parce que t'as besoin Voilà J'ai besoin un peu D'appui technique Ou de mécanique aussi Parce que mon père Est un très très bon mécanicien C'est lui Qui s'occupe de mes motos Il démonte Il remonte Il prépare Donc ouais J'ai de la chance D'avoir un mécano à la maison C'est génial ça C'est cool Jusqu'à quel âge On peut faire De la compétition en motocross ? On peut monter Jusqu'à un certain âge Parce qu'on a une catégorie vétéran Ah oui J'en ai pas parlé Mais à Saint-Véran On accueille aussi les vétérans Donc à partir de 38 ans Jusqu'à 38 ans Tu peux être tranquillement Sur le circuit Oui bien sûr Donc ça te laisse encore De belles années devant toi Bah oui et non Parce qu'à un certain niveau Effectivement C'est difficile Quand on a un certain âge Je sais qu'à partir de 30-35 ans On voit les meilleurs pilotes Qui raccrochent le casque Ou qui pratiquent Ce sport plus en loisir Parce que Bah oui C'est dangereux Et puis on perd peut-être Un peu la fougue On perd peut-être Un peu la niac On perd un peu la fougue On entre dans des âges aussi On a une famille On pense à la famille C'est un sport Qui te prend tous les week-ends Qui te prend tous les week-ends Puis dangereux aussi Il ne faut pas avoir peur D'en parler C'est un sport ultra dangereux Alors ultra dangereux en effet Mais alors pour cela Il faut déjà peut-être Passer par des cours aussi Bah c'est mieux C'est ça C'est ce que j'ai fait moi Étant jeune Donc toi le souhait aujourd'hui C'est de monter une école Je suis en train de monter mon école Voilà École de motocross École de motocross À Saint-Marcelin ? Alors oui je suis basé à Saint-Marcelin Mais comme je t'expliquais La logistique est un petit peu compliquée Dans mon sport Donc je me déplace de partout Sur les différents circuits Je bosse dans différentes écoles aussi D'accord Donc t'es moniteur aujourd'hui ? Je suis moniteur diplômé T'es moniteur diplômé Donc ce qui te permet aussi De prendre des élèves Et d'aller où tu veux quoi Un petit peu quoi Ouais bah sur des pistes officielles Oui bien sûr Mais oui j'ai de la chance J'ai de la chance de En plus moi je suis quelqu'un de très ouvert Donc je pratique mon métier Avec tout le monde Que ça soit de l'initiation Avec des jeunes Qui n'ont jamais fait de moto Que ça soit un petit peu plus Du perfectionnement De l'entraînement Et puis j'ai de tout âge quoi J'ai des personnes Qui ont presque 60 ans J'ai des petits de 5-6 ans Oui c'est de la découverte T'as pas de compétiteurs Encore avec toi ? J'en ai un petit peu Mais pas de sportifs De haut niveau D'accord Voilà c'est des pilotes Qui roulent sur le championnat Rhône-Alpes Oui oui mais qui se font plaisir Qui se font plaisir Et qui apprennent surtout C'est d'ailleurs le but De notre sport là-bas Parce que quand tu dis Que c'est très dangereux En effet c'est très dangereux C'est pas une blague C'est de la vitesse C'est il n'y a pas de carrosserie On est C'est notre corps Qui va aller directement Au contact de la chute Déjà C'est un peu le côté négatif De mon sport Si je peux vous permettre Il faut en parler Il ne faut pas se cacher Derrière Oui c'est dangereux Alors oui on apprend Oui c'est dangereux Oui on est quand même Bien protégé On a des casques On a des bottes Des grosses dorsales Mais bon l'accident Oui toi t'en fais les frais D'ailleurs 14 février dernier Un gros accident pour moi Le 14 février dernier Et t'étais à l'entraînement en plus Et j'étais à l'entraînement Une grosse chute à l'entraînement Alors je me préparais Pour l'ouverture du championnat Rhône-Alpes Donc ça m'a mis un coup Un coup d'arrêt quoi C'est pas ta première blessure par contre Non c'est pas ma première blessure Depuis que je suis tout petit Je les collectionne quand même T'en es à combien de fractures tout ça ? Alors j'ai pas vraiment compté Je sais je me suis cassé Une dizaine de fois les clavicules La droite, la gauche Les poignées Mais ça c'est un classique dans mon sport Cheville La mauvaise chute T'avais pas la bonne main bien Ouais des fois ça tombe fort On n'a pas le temps de Ouais c'est vrai que Il faut savoir Il faut savoir ça déjà Alors après on apprend avec un moniteur Peut-être comment bien retomber Comment jamais oublier Effectivement Je pense que c'est vrai pour tout moniteur La base de mes cours C'est la sécurité Je leur apprends Le virage en sécurité Le son C'est la base C'est la base Voilà moi j'ai J'ai perdu des copains dans ce sport J'ai des copains qui sont sur un fauteuil roulant Ouais 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 Forcément Bah tu te dois de le dire Oui je me dois de le dire Je me cache pas C'est des choses qu'on pense tout le temps Je suis en voiture j'y pense C'est Ça fait partie de mon sport Donc oui je me dois aux jeunes Surtout aux jeunes De leur enseigner la sécurité C'est le primordial Avant de pouvoir De bien kiffer l'adrénaline De bien kiffer tout ça Il faut déjà être bien sur ces deux roues Voilà avoir des bases sécuritaires Pour progresser en sécurité Alors aujourd'hui Tu fais Tu donnes tes cours essentiellement à Lyon Si j'ai bien compris Alors ouais je bouge sur plusieurs écoles Donc je travaille sur une école à Lyon aussi Voilà Où j'ai des Tous les cours sont les samedis matin Donc je me déplace sur Lyon C'est sympa parce que tous les samedis Bah je suis les mêmes jeunes Je suis leur progression Donc il y a vraiment un suivi Le dimanche je redescends sur Sur Saint-Marcelin Où j'ai ma piste Donc à Teche exactement D'accord Où là aussi Bah je prends un petit peu des jeunes De la région D'ici quoi D'ici Donc voilà des week-ends bien chargés Ca fait maintenant un an que je fais ça Donc je m'entraîne moins Forcément Alors c'est quoi Tu donnes On paye au cours Ou on paye une adhésion Non c'est au cours 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 cher ou pas ? Ah ça c'est pas Non non Tout a un prix Non non c'est pas cher Voilà moi je demande 35 euros le cours Oui Bah le cours ça dure combien de temps ? 3h30 Bah ça fait 10 euros de l'heure Non c'est pas Je suis pas cher C'est pas cher Et puis ça permet surtout Enfin moi je réfléchis tu sais aux parents Qui voient leurs enfants Qui ont envie de partir comme ça Faire du motocross Je trouve que c'est pas cher Non c'est pas De mettre 10 euros de l'heure C'est pas cher mais ça a été ma politique Voilà moi je viens d'une famille On n'est pas aisés quoi Alors dans ce sport Je te cache rien Fred Qu'il y a beaucoup de familles aisées Bah parce qu'ils font Oui des motos Tout ça c'est pas cher Nous c'est pas notre cas avec mon papa Et c'est vrai que j'ai toujours défendu Un petit peu ses valeurs Et je veux que mes cours soient ouverts Exactement A tout le monde quoi Après on n'est pas obligé de venir Peut-être tous les dimanches Non 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 On peut faire un dimanche de temps en temps Perfectionner la sécurité Exactement Mais en tout cas je te dis C'est pas cher par rapport Aux risques concourus Il faut pas être Ah puis moi ce que je fais aussi C'est que je travaille Avec des tout petits groupes Je prends pas 10 ou 15 jeunes Je me réduis à 6, 7 jeunes maximum Parce que je veux que Chez moi en tout cas Je veux prendre le temps La sécurité aussi avant tout 6 pilotes à gérer C'est moins dangereux Que 15 pilotes à gérer Bien sûr Et puis ouais je peux m'attarder Vraiment sur des points précis Sur la tactique, la technique Tu vérifies, tu filmes Des fois tu... Je filme ouais Comme ça tu peux revoir Avec les jeunes un petit peu Enfin les jeunes et les moins jeunes Depuis quelques semaines aussi Je démontre avec ma moto Parce que j'ai un petit peu Rattaqué la moto Donc je peux leur démontrer Un petit peu Donc c'est cool Par contre ils doivent être Impressionnés un petit peu Ouais C'est normal Par contre je reviens vraiment Sur cet esprit de sécurité On a nos jeunes ados Je pense aux jeunes ados A priori Mais qui vont Qui ont envie De faire du motocross Je me dis Voilà il y a des anniversaires Il y a des Noël Et bien on met une tirelire On met une cagnotte Et puis on dit Tiens je te paye Quelques heures de sécurité C'est très important C'est important Surtout quand on débute Parce que quand ils débutent Moi je peux leur poser Vraiment les bases sécuritaires Et après ça va être Vraiment plus facile Tout au long de leur carrière Pour eux Parce qu'ils auront des bases Quand on attaque un sport Où on ne suit pas d'enseignement C'est très compliqué Très très compliqué Soudain notre sport C'est pas encore bien développé L'enseignement Contrairement au foot Où ils ont tous des éducateurs De 5 ans à leur retraite Nous c'est quelque chose Encore un peu tabou Pas développé Donc ouais Je pense vraiment Que ça a son importance Le nom de ta structure T'as un nom Ou pas encore J'ai un nom 738 motocross cool Et oui en plus Tu m'as apporté Un t-shirt Je suis trop content Ah bah faudra le mettre Fred Ah bah je vais le mettre Bon on risque de voir Un peu mon nombril Mais c'est pas grave Le coeur y est en tout cas Mais il est gentil Clément il a pensé Que je faisais un petit S Il y a eu de longtemps Que je faisais un S C'est fini ça Bon Clément On pourra te voir en tout cas Le 27 juin Que tu sois sur moto ou pas Je serai sur la moto Après bon Est-ce que tu vas te donner à fond C'est moins sûr Moi je me donne toujours à fond C'est mon tempérament Je sais pas C'est trop tôt Pour se prononcer Moindre douleur T'arrêtes quoi Moindre douleur J'arrête Je vais t'embêter Et puis il y a quand même Une saison derrière Allez sois prudent On va donner ton numéro de téléphone Si t'es d'accord Si les personnes nous écoutent Et qu'elles souhaitent te contacter Pour ces cours notamment Pas de soucis Alors c'est le 06 34 03 45 50 Merci Clément De ton passage On rappelle Donc compétition Auvergne-Rhône-Alpes De motocross Toutes cylindrées Sauf les tout-petits Sauf les tout-petits Sauf les tout-petits C'est bien dommage quand même Bah oui mais bon Allez Ce sera un autre moment ça Et donc tous à Saint-Véran Ce week-end là Puisqu'on aura l'occasion De voir de belles motos Bon ça va faire du bruit Mais ça dure Qu'une petite journée Et ça fait du bien aussi Ça va nous réveiller En plus on rappelle quand même Que les habitants de Saint-Véran Sont très courtois Ils acceptent volontiers Ça fait 10 ans Que vous venez là Il n'y a pas de manifestation Anti-bruit Dis-moi ce que tu veux rajouter Je vais remercier tout le monde Oui Je vais remercier déjà Le staff du motoclub Parce qu'ils travaillent énormément Je vais remercier aussi La municipalité de Saint-Véran Qui nous permet De créer un tel événement Et qui nous suit Depuis une dizaine d'années Et qui sont vraiment A fond derrière nous Donc ça c'est cool C'est pas toutes les mairies Qui le font Nous on a de la chance D'avoir vraiment Une mairie solide derrière nous Remercier aussi Tous les habitants De Saint-Véran aussi Qui on va dire Supportent le bruit le dimanche On n'a aucune plainte Voilà Ils sont vraiment les bienvenus Mais parce que vous avez Fait les choses comme il faut Parce qu'on a fait les choses Correctement On essaye de les faire correctement Quand vous repartez Ton père me disait Le lundi soir Il n'y a plus un papier qui traîne Non il n'y a plus rien C'est moi qui vais m'en occuper Le lundi aussi Avec Cool Ça c'est des bons moments Ça aussi Oui mais ça fait partie Ça fait partie du jeu On est pilote Mais on est aussi organisateur Exactement Et puis il faut laisser les choses nickel Et puis on va même inviter Les visiteurs qui viendront Voilà n'hésitez pas Surtout pas A prendre vos déchets avec vous Et de les mettre Aux poubelles qui seront présentes C'est ça Parce que là pour le coup C'est top Merci Clément On passe le bonjour A toute la famille en tout cas Merci à toi Fred Merci de l'invitation Et ce fut un plaisir D'être reçu dans tes locaux Et bah c'est cool A très bientôt Et puis on se voit bien sûr Sur ce week-end là Merci de l'invitation